C'est Julien, le numéro de François Moreau, qui va vous aider à voter à Vranocle. Nous nous allons passer la présentation musique. On commence par Vranocle. Donc en quartier, exemple numéro 13, Hugo Ropuffet. Le numéro de fonte, Simon Demas. Le numéro 4, Nicolas Gauthier. Le numéro 8, L'Envière Ramon. Le numéro 10, Joanne Collin. Le numéro 10, Paul Gabriel. Le numéro 12, Florent Arnoldi. Le numéro 14, Ico de Thurneau. Le numéro 19, Cholain de Véguinillo. Le capitaine, le numéro 27, Jérémy Lapresa. Le numéro 38, Maxime Asgou. Le numéro 41, Yacoum Yadam. Le numéro 77, Jérémy Lapresa. Le numéro 88, Evan Richard. Les objets de l'équipe, Thibaut Niel et Gilbert Dureux. Et maintenant, nous avons la présentation de l'équipe de l'hôtel. Avec le gardien numéro 23, Thibaut Lefort. Le numéro 30, Hugo Gauthier Thibaut. Le numéro 4, Clément Pégoire. Le numéro 8, le numéro 5, Carl Gélier. Le numéro 7, Alain Céchampagne. Le numéro 13, Flamel Tretzec. Le numéro 17, François de Zéphanie. Le numéro 31, Maxime Colas. Le numéro 24, Camillette Scassel. Le numéro 28, Hugo de Lama. Le numéro 42, Patrick Sébène. Le numéro 77, Alexandre Bruneau. Les objets de l'équipe sont Didier Lefort. Stéphane Bastien, Patrice Maillard, Richard Nagel et Stéphane Loire. Ce match sera arbitré par les yeux de Lourdes Lazenet et Sébastien Marton. Et nous voici de retour à la Halle Carpentier pour la deuxième demi-finale masculine entre Grenoble et Rotel, mon cher Thibaut Fontanel. En effet. Toute une partie qui s'amène avec, à ma foi, une affiche des plus savoureuses. C'est tout simplement l'affiche des deux dernières finales de Moulin. Absolument. Alors Rotel, c'est la meilleure attaque de la Ligue Elite. La troisième meilleure défense, alors que les Grenoble-Lois, ils font quatrième attaque, quatrième défense. Rotel, c'est 15 matchs, 12 victoires, 3 défaites. Donc une contre Caen, le promu et Grenoble, ce sont 16 matchs, 11 victoires et 5 défaites. On signalera que l'ami Jérémy Lapreza compte 24 buts à son compteur pour les Grenoble-Lois. Alors que pour les Rotelois, c'est Karl Gabillet qui est devant. 18 buts marqués, Karl Gabillet. Et la statistique intéressante pour ce qui concerne Karl, je vous la donne. Je vais vous la donner. Elle va partir. Je ne vais pas tarder à vous la donner. Il n'a pris que deux minutes de pénalité depuis le début du championnat. C'est pas étonnant. C'est un joueur qui fait donc forcément très peu de fautes parce qu'il est très mobile, très rapide. Contrairement à Maxime Betemal. Oui voilà, Maxime Betemal n'est pas très très mobile. Merci, c'est très sympa. Avec plaisir, vous étiez là vous. Ah ben oui tiens, traînez dans le coin. Bon restez par là, on aura peut-être besoin de vous mon cher Maxime. Bon match à vous en tout cas, cher ami. Ne changez rien, c'est parfait. Les deux équipes donc, qui va faire le jeu ? Qui va prendre le match à son compte ? Thibaut Fontanel. Alors forcément, Bretel fait quand même vice d'épouvantail par rapport à cette très belle équipe de Grenoble. La grosse majorité des joueurs sont issus du club. Bretel a quand même des champions du monde. Tchèque parmi eux, ils sont des américains, ils ont également des internationaux français et pas les moindres. Et puis Patrick Sébec. Et puis bien sûr Patrick Sébec. L'un des tout meilleurs joueurs au monde actuellement en activité. Le numéro 42 que l'on voit. Auteur du but en overtime de son équipe en finale de la Coupe d'Europe le mois dernier. Septième couronne européenne pour Bretel. Excusez du peu, c'est Simon Demars qui gardera la cage de Grenoble. Champion du monde junior 2014. Et c'est évidemment Thierry Lefranc qui gardera celle de Bretel. La Preza, Hamon, Monia Duclos, Noturno première ligne. No, Gavier Grégoire et Sébec pour Bretel. Alors, il y a quand même une petite surprise du côté de Grenoble. Il devrait y avoir un tchèque qui s'appelle Yacoub Bernad. Oui. Ce Yacoub Bernad semble être un véritable client. Oui. Je me suis un petit peu égaré sur internet pour vérifier qui était ce Yacoub Bernad. Oui. C'est un joueur de 3ème, 2ème, 3ème division de l'Extra Viga. Aujourd'hui il joue à Valenciennes. Une chose étonnante puisque Valenciennes et Grenoble c'est pas la porte à côté. Non, Noturno le lancer. Et attention parce que Noturno, pardon, il n'a pas la moitié d'un shoot quand il arrive à lancer comme ça. J'ai fini sur M. Bernad, j'ai vu qu'il jouait à Valenciennes. Thomas Rubesch qui était à Anglais devait venir jouer à Grenoble et finalement il est parti jouer en glace à Bordeaux. Peut-être mieux au niveau de... Bah je sais pas. Si tu veux être entraîné par Bozon, oui. Mais pour le taux de carbone c'est pas mal aussi. Ah oui. Et Gaby est effectivement à mon... Et puis donc ce Bernad, il est quand même auteur de plus de 70 points en étant arrière en jouant à Valenciennes en glace. Donc c'est un sacré client, un très bon défenseur qui a apparemment de très jolies images. J'ai pu discuter avec Tim Bounière qui est donc le coach de Grenoble. Oui. Et forcément ils attendent donc de nuit. Il a fait suffisamment de matchs avec Grenoble pour pouvoir faire la Coupe de France et également les playoffs. Donc c'est forcément le factor X de cette équipe qui va donc jouer à l'arrière et qui semble donc être... Il n'est pas tout à fait parti pour jouer à l'arrière. Merci. Oui. Allez, il se remplace. Et puisque vous parlez de... Mais quand même un producteur de 72 ou 75 points en 14 matchs quand même. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est une moyenne de 6 points par match. Belle passe de Bernad justement. A vérifier si vous le souhaitez sur internet. Et puisque vous parliez de Tim Bounière tout à l'heure, je me permets de signaler qu'une interview lui est consacrée dans le dernier numéro de Slapshot Magazine qui est actuellement disponible chez tous les bons marchands de journaux. Attention, ce palais perdu par Nicolas Gauthier, récupéré par Maxime Colas. C'est pas les mêmes formats là. Là, il y a un petit gars. Alors, à signaler que Grenoble est sur une dynamique très très intéressante puisqu'ils ont fait 8 matchs de suite depuis le 4 janvier. 8 victoires. Et pas des moindres. Ils ont quand même battu le leader du Juvenal, à savoir Angers, qu'on a vu tout. Qui a remporté le coup de la première du Juvenal. Et donc, ils ont également battu... Et également battu Bordeaux, à Bordeaux, 8-0 quand même. Donc, ils sont allés battre quelques clients. Oui, tout à fait. Sachant que le dernier match qu'ils ont perdu, c'est face à cette équipe de Rotel, 4 à 1. Et but ! Karl Gabillet sort de la cage, se retourne, adresse un lancé dans le haut du filet de Simon Demars. Sans être inquiété, Karl Gabillet ouvre la marque. C'est tout social, Karl Gabillet. Absolument. Bah, il est derrière la cage, il revient au centre, il est toujours bien placé. Absolument. Et il fait toujours la même shoot. D'habitude, c'est Lulu. Ouais, bah ça a été un peu le cas là. Regardez, hop, il se retourne. Clac. Et hop. Allez. Ah bah voilà. Donc c'est une Karl Gabillet. Et bah très bien. Il a marqué la même l'année dernière. Voilà. Maxime Betmal, qu'est-ce que ça dit chez vous ? Pour l'instant, on est satisfait du côté de Rotel. Et pour revenir sur ce que vous disiez, vous parlez de Gros. C'est monté par Grenoble. Rotel en championnat, ça va être pas mal aussi parce que la semaine prochaine et la semaine d'après, donc en 7 jours, à domicile deux fois Garches et Angers. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Scassel, avec Chamrade à ses côtés. Et Pavel Stricek, dans ses lointains de Bannier. Sans difficulté pour Simon Demars. Vous êtes en train de faire vos devoirs là, non ? Mais non, j'avais pris quelques notes parce que j'ai pu avoir la chance de contacter Thibonnière hier, sur son équipe de Grenoble. Alors bien sûr, j'ai quand même pas mal de choses en tête. Mais notamment l'histoire de Monsieur Bernard. On va bien regarder un peu sur le match. Mais c'est le match parce que toutes mes notes ont été effacées. Ah, c'est moche. C'est moche. Ah oui, c'est pas lourd. Des ordinateurs, des fois. Il y a le billet qui va provoquer Jolan Monia Duclos. Il va faire le tour de la cage car il y a le billet avec beaucoup de vivacité. Ah oui. Alex Noor. Alex Noor. La vitesse, il a l'intensité du jeu de Patrick Sebek qui va provoquer la faute, mais elle n'est pas signalée par le duo arbitral composé de Monsieur Plasné et Marpeau. C'était un bon choix. Attention de ne pas faire faute. Contre-attaque. Kharkov. Moturno qui a suivi, qui prend un lancé à son tour. Shamrad. Très technique Shamrad. Il n'a pas de soutien et pourtant il en va sortir avec le panier. C'est bien. Panier. Street Jack. Oh, la belle déviation avec une solution en haut pour la sortie zone. C'est dans le bas du filet d'Alex Noor. Match beaucoup plus intense pour l'instant que la première demi-finale. Oui. De ce que l'on peut en voir effectivement. Ça patine très fort. Absolument. C'est un petit coup de pied qui a été pris quand même. Oui, il y a eu un petit... Ça l'a fait marrer. Il n'aurait pas dû en rajouter. Non, ça l'a fait marrer Colom. Attention. Scassel. Et but ! Et but ! Dans le dos. Dans le dos de la défense. Et de Florent Arnoldi, m'a-t-il semblé. Vraie erreur de jeunesse. Nicolas Gauthier. Là, il s'est vraiment fait... Il ne prend pas l'information. Il ne s'est fait avoir. Il ne s'est fait avoir. Et je pense, voilà, c'est ce que je vois avec Thibonnière. Il est en train de se faire vile-lipender. On le veut, la formule consacrée, n'est-ce pas ? Oui, en gros, il y a un petit peu l'association, Thibaut, que ça fait des cadeaux à cette équipe de Rotel. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a bien une équipe... Il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a bien une équipe à laquelle on a surtout pas à faire de cadeaux. C'est bien Rotel, surtout que Rotel, dans un match coup près, qui déjà, au bout de 6 minutes, pète 2 à 0. C'est mal. Ouais. C'est pas bon. C'est pas bon pour les Grenoblois. Jerem, la presse à... Bon, il avait fait bouger la franc admirablement, mais il n'a pas pu aller au bout de son idée. Il enverra bon. L'ancienne Lofranc, 2. De Jérémy Lapresa sur Thierry Lofranc, qui ne donnera pas de retour. Allez, on joue depuis 6 minutes et 8 secondes dans cette partie. Quelle est la tendance sur le banc grenoblois, mon cher Maxime ? Évidemment, un petit peu de déception. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on était satisfaits de l'entame de match. Et c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, maintenant. Du côté de Rotel, de toute façon, ça n'a que l'exigence à Rotel. Donc, évidemment, on continue encore à donner des consignes, mais c'est alors pour l'instant qu'on, globalement, assez satisfaits de son temps de match. Lambert Ramon qui lance, ça passe à côté. Mais là, les grenoblois, ils ont passé la vitesse supérieure. Clairement, Thibault, ça fatigue. Sebeck, Sebeck. Tant mieux pour le spectacle. Sebeck, je suis sûr que ce mec sait jouer les yeux fermés. Il est impressionnant. Vraiment très, très, très impressionnant, c'est Patrick Sebeck. Il ne perd pas un duel. C'est-à-dire que s'il en plaira, il va timidité sur le but. Superbe service. Deuxième poteau pour Lambert Ramon, qui vient, ma foi, déposer ce palais dans la lucarne de Thierry Lefranc. C'est allé très vite, mais c'était très, très bien servi. Très, très bien servi, mais il descend bien. Il ne force pas. Il ne force pas la passe. C'est-à-dire que, quand il descend, il prend le temps de descendre. Il ne va pas comme un bourrin. Il y va doucement. Et à un moment donné, il donne un petit coup de patin qui permet, tout simplement, à Jolan Monagnuco, de faire une belle passe. Tout à fait. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, il l'a bien compris. Il y avait une petite passe à faire, à mon avis. Peut-être vers Collomb, la passe de Kherkov. C'est un joueur de Montchavanis. Il a signalé quand même l'arrêt, particulièrement bien fait, bien réalisé par le goal, qui fait un bouclier qu'il envoie directement dans le coin. Ce qui fait que, du coup, il ne peut pas avoir de rebond. Donc, c'est très bien, très bien fait du goal Rotaro. C'est très bien. Nicolas Gauthier. Ça joue dans tous les sens. On va finir avec la tortille. Absolument. Et depuis Crotel a pris le but, Patrick Sedeck est légèrement remonté. Ah ! C'est ça, dribbler dans la zone, essayer de passer son joueur, son adversaire dans la zone, alors qu'on n'a pas de vitesse, forcément, on s'expose à ça. Belle passe. Belle passe pour Kherkov de Nicolas Gauthier. Oui. Très mobile Nicolas Gauthier aussi. Moi, je l'ai connu à Grenoble quand il y avait une finale de championnat junior élite. Oui. Et il avait été exceptionnel en jouant contre la grande équipe de Villeneuve à l'époque. Oui, oui, oui. Et Grenoble avait gagné, donc, à Grenoble, au Mont-de-Bar Clemenceau. On voit Bernat, c'est vraiment un joueur de glace. Parce que quand il va au banc, il fait des zigzags parce qu'il ne s'est pas freiné. Oui. La Presa. Oh, la belle passe. Oh, je suis superbe. Quel arrêt. Quel arrêt de Terry, mais quel jeu. Quel passe. Quel jeu de Jerem La Presa et de Jolane Monia Duclos. Qui passe derrière les arrières. Ça, c'est le genre de passe qui ne passe jamais, sauf avec eux. Exactement. C'est exactement ça. C'était parfaitement dosé. Ils se connaissent parfaitement. Un très bon coup de patin de Jolane. Mais quelle passe parfaite et qui ne rebondit pas sur des sols comme ça. C'est... Ouais. Superbe. Voilà. C'est du haut niveau. Ce match n'est pas du tout, du tout plié. Croyez-le bien. Parce qu'effectivement, contre Rotel est en avance. C'est jamais bon signe pour son adversaire. Mais là, les Grenoblois, ils ont vraiment de la ressource. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Très bonne fin. Et là encore, on se rend disponible. On vient se positionner. Cette première ligne de Grenoble est en train de faire beaucoup, beaucoup de mal à Rotel. balangs. On vient en train de faire du coup d'oeuvrer. of them, opposed deux par écriture en train de faire toujours faire. ÀNotes, en train de faire au route, après deux par squishy, être là ça. Même pas facile. On approche des 10 minutes dans cette première période et le score est à l'avantage de Rottel de Buzyn contre Grenoble, le palais qui va sortir de l'heure de jeu, Maxime quoi de mot chez vous ? Et on a regagné un peu en conscience avec le but Grenoblois du côté Dupont-Isleroi et en face évidemment ça continue à discuter, Patrick Sélection qui vient ajouter une petite colère en plus et globalement on essaye de résoudre le problème de la première ligne qui effectivement pose beaucoup de mal à ce que tu aimes bien comme appellation Yann, les Diables. Absolument. Thibault Fontanel est tout content, il a retrouvé ses petites fiches nettes, il va enfin pouvoir regarder le match c'est pas faux. Johan Collomb, spécialiste incontesté des tirs de pénalité, il y a Koubbernat maintenant en possession du palais, c'est vrai qu'il a dû hoquer ce garçon. Il paye pas de mine. Quand j'ai vu les stats, j'ai quand même été un peu surpris. La Rotel qui volontairement ralentit le jeu. Bernad, le palais qui va aller jusqu'à Jérémie Laprésard. On joue à deux lignes du côté de Grenoble. Oui, oui, alors ça c'était prévu, j'en ai discuté un petit peu avec Thibault hier soir et c'était prévu qu'en effet cette troisième ligne allait jouer un petit peu plus. Et but ! Lambert Ramon, nouveau décalage. Et c'est encore, c'est encore la première ligne de Grenoble qui vient frapper à la porte de Thierry Lefranc et le défenseur international français qui égalise. Grenoble dans son match. Absolument. Petite faute de déplacement, non pas de déplacement, mais de la part de Thierry peut-être le front sur ce mouvement. Enfin bon, ça va bien vite quand même. Ça va vite et surtout qu'il y a deux décalages. Il y a le premier qui arrive au centre, celui qui est au centre décale encore à l'aile. Sur une reprise de volée, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que là, il est deux fois sur le bout. Il doit faire deux mouvements là Thierry. Thierry. Lamont, en bas. Donc, je disais tout à l'heure, Thibault, on m'a dit que la troisième ligne, elle est moins jouée parce que là, vraiment, ils savaient que cette année, c'est le moment de battre Rotel. Ils s'entretellent un peu plus à leur portée. Bien sûr. Et c'est vrai que sur les dix derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un et l'un gagné au pénalty. C'était la dernière en championnat. Donc là, cette année, ils se disent qu'on est sur une dynamique énorme. On a huit matchs de gagnés. On va jouer crânement notre chance avec nos huit meilleurs joueurs. Et notre troisième ligne fera pour l'infériorité. Ah, très bien. Très bien, très bien. Il est décentré. Le pronom est très tôt, Thierry. Et deux bonnes réponses par rapport aux deux premiers buts assez rapides. Oui, oui, tout à fait. Attention de ne pas perdre des palais là, on l'a dit. Pas à deux sur le même joueur. Jean-Colomb, beaucoup de vitesse. Ah, il a voulu donner pour Kirchhoff, mais mal contrôlé par le jeune joueur de Grenoble, ce palais. Bernad. Classique très haut des joueurs de Rotel. Grand-Homme peut prendre, un peu privé de palais, un peu privé Rotel de palais là. Voilà la troisième ligne de Grand-Homme qui vient de monter. Il faut faire attention, mettre la troisième ligne, la première ligne de Rotel, c'est peut-être pas forcément la meilleure décision. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des fois, ça tourne comme ça. Et du côté de Rotel, les consignes sont notamment de bouger, de bouger, d'y aller, d'aller sur l'adversaire. Et Millet, 14 minutes bientôt dans cette partie. Millet qui s'appuie sur Sebek. Sebek essaie de retrouver son coéquipier. Et bien entendu, l'ouverture de Patrick Sebek a donné une occasion à une base directe, parfaitement lancée. C'est un environnement sans difficulté pour Thierry Lefranc. Maxime, ça permet de changer l'unique. Comment ça se passe chez les Grand-Homme-Lois ? Eh bien, on l'a vu, l'attitude est totalement différente à 2-0 et à 2 buts partout. Et Thibonnier qui continue à coacher, mais c'est presque individuel finalement. Joueur par joueur, là. Et en discussion avec... Il me semble que c'est notre ami Alouane Poulon, là. Ou quelqu'un d'autre. Je ne vois pas le numéro. En tout cas, il y a consignes vraiment individuelles de Thibonnier qui s'attache à ce que chaque joueur soit à son poste et face à ce qu'il a à faire. Jolane. Jolane à nouveau derrière la cage de Thierry Lefranc. Il y a Duclos qui va chercher Jerem Lapreza. Attention, Jerem Lapreza, il est assez pénalisé à un Jerem Lapreza. Il est très physique. On ne dirait pas comme ça, c'est un mec adorable. Mais c'est un joueur physique. Duel, oui. Belle défense de Chamrade. 15 minutes et 13 secondes dans la partie. Et deux partout entre Grenoble et Rotel. Et attention, c'est la troisième ligne de Grenoble qui ne démérite pas. J'en ai parlé avec Thibault. Il me disait que c'est grâce à cette troisième ligne qu'aujourd'hui Grenoble a autant de succès, notamment sur les huit derniers matchs. Parce qu'il a permis aux autres lignes de se reposer. Il a pu compter sur cette ligne qu'il était capable et parfois de marquer des buts et surtout de ne pas en prendre contre les groupes. Donc là, on voit très bien que Thibault, il prend le goût. Oh, l'action superbe ! On voit très bien que Thibault, malgré tout, essaie de mettre la troisième ligne contre la première en face parce qu'il leur fait confiance. C'est bien, c'est la meilleure façon d'appliquer ses joueurs. Et surtout, c'est une ligne qui, quand ils montent sur le terrain, ils ont les crocs. Ils ont véritablement envie de se sacrifier pour l'équipe. Et c'est ça, c'est très important. C'est un des points forts que m'a sorti Thibault. C'est que véritablement, cette équipe-là avait au cœur un bon état d'esprit et ils étaient vraiment prêts à se sacrifier les impôts. C'est très bien pour le checker ça aussi, mais très bien. Allez, il ne faut pas trop. Brattel joue très bien aussi défensivement. Oui, bon lancer de Nicolas Gauthier. Et bel arrêt de Thibault. Et bel arrêt de Thibault. Dommage que ce n'est pas encadré. Il doit peut-être la lever un petit peu plus. Je ne sais pas si ça a échappé à la mi-tête de Thierry. C'est l'impression que ça a donné, clairement. Blanier, lancer lointain de Blanier. Bon lancer, enfin bon lancer parce qu'il est hors cadre. Et changement de ligue de la part des deux équipes, 17 minutes et 30 secondes, Maxime. Oui, alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de but, je ne suis pas. Karl Gabillet et Jean-Marc Dudon ont discuté sur quelques petits remplacements notamment. Et Karl Gabillet qui disait notamment que ça allait très vite du côté de Grenoble. On se méfie, je pense, des lignes et de la vitesse grenobloise du côté des Diables. Sans aucun doute. Le Grand-El joue également à deux lignes. Globalement, on voit souvent les mêmes sur le terrain. C'était malin parce qu'il allait partir pour faire Edramas, Lefranc avait anticipé, Leon Colomb a proposé un lancer dans le bois du filet qui aurait pu... C'était vraiment un shoot déterminé, ça c'est intéressant. Un shoot de coquidou, et vraiment avec de la détermination, il était là pour marquer, ça c'est intéressant. On tire pour tuer, disait mon coach quand j'étais petit. Et c'est vrai, c'est vrai que l'expression peut paraître un peu triviale, j'en reviens, mais elle veut tout dire. Et la mienne est pire. Soit tu blesses le goal, soit tu m'habites. Que ça servait à quelque chose. C'est pas bien. La bataille ferme. Je tente un truc à 1 million de dollars, mais bon, il est un peu facile là, je trouve. On a pu apprécier sa prise de vitesse. C'est-à-dire qu'avec Nier sur le banc, faut pas qu'il fasse trop l'imbécile. C'est-à-dire qu'il a coupé parce que... Ouais, parce que Thibaut... Ouais, il a en poussé des belles. Ouais. C'est mec qui s'appuie sur Scassel là. Scassel va aller derrière la cage, mais il est repris par Noturno. C'est très bien défendu. Ouais, mais Scassel, il a du power, il a vraiment... Il a du gaffe. Ça, tri-check. Chavrad. Ça patine dans tous les sens dans cette demi-file. Kerkhoff. Juste ! Le but de Kerkhoff sur le contre. Superbe mouvement. Pareil, il a shooté avec beaucoup de détermination. Il a shooté pour tuer. Il a tiré pour tuer. Et elle part très très fort. Ah oui, oui, oui. Alors qu'on voit bien Maxime Petman à l'écran. Son joli t-shirt. Il a les engagements à venir. On va avoir le but. Grosse accélération. Il rentre dans le slot. Il cherche pas à comprendre. Il fait bouger la pipette. Superbe. Magnifique. Superbe lancé. Pleinbourg. Gronome l'est passé devant. Voyez-vous. Trois buts de suite. C'est un noté. Et clairement, c'est vraiment pas démérifié. Un bon jeu de Gabyet. Superbe. Superbe Gabyet pour ces mecs. Ah oui, parce que Gabyet est capable de marquer. Mais est également capable de faire des passes. C'est pas bon. 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 Le Gabyet, chaque année, il prend une dimension sur lui. Il est assez impressionnant. Mais au même titre d'ailleurs que l'explosion. Explosion. Et but. Alex Noh. Ça fait l'accélération également de ces mecs. Alex Noh en renard, au milieu des défenseurs. Les défenseurs, un chute entre les cas, entre les bottes du gardien. Tout à fait, absolument, absolument. Le cas décolle. Ah bah la fanfare rotelloise qui reprend un peu des couleurs. Elle reprend facilement toujours des couleurs en général. Oui c'est pas faux effectivement. Bon qu'est-ce qu'il y a autour de vous mon cher ami ? Du côté de Gwona pour l'instant Thibault Thiboni qui est assez calme je trouve. On va demander à rebuffer une petite réaction. Ah bah bravo, je vous laisse parler et je vais essayer de le bloquer. Voilà pour le prochain arrêt de jeu vous me mettrez un petit rebuffé sur le gaz s'il vous plaît. Chabrade, ça peut aller se passer Chabrade. Si, c'est énorme. Oui. Vous voyez la particularité un petit peu avec ces deux équipes, c'est que chaque joueur, à chaque fois qu'il dribble, il ne s'arrête jamais de bâtiment. Oui, c'est vrai. Chaque dribble, derrière, il y a encore un coup de patin, encore un coup de patin. C'est une option. Alors attendre votre micro mon cher Maxime. D'accord. D'accord. Par la suite. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez entendu messieurs ? On a tout entendu c'était parfait Comme si on y était C'est un vrai espion C'est vrai que c'est assez bien vu Faire un autre métier dans la vie C'est assez espionnable C'est ce que dit Thibaut a du sens Un mètre de laisser à hôtel C'est un mètre de trop C'est vrai contre tous les adversaires Bien évidemment Mais l'égard au talent, à l'expérience Et à la capacité de ces joueurs A se présenter dans le jeu tout le temps Ça prend encore plus de sens Thibaut Allez engagement auprès de la cage de Simon Demars Oh la belle Oh la prise encore La réception de Jolane est juste merveilleuse Du patin en arrière Moi je me suis cassé Un peu de réussite mais bon ça fait part du jeu Enfin moi je suis en train de ramasser par hanche au milieu Oui Vous êtes très vieux aussi C'est comme ça qu'on traite son consultant C'est méritant Et si vous saviez ce qu'on dit sur l'âme de terrain Quand il est pas là Non mais me racontez même pas Allez c'est mec pour les 3 dernières minutes et 30 secondes Il a pris la crosse de l'environnement au visage C'est au moins de sûr Evidemment que c'est involontaire Evidemment que c'est involontaire Evidemment que c'est involontaire Mais il s'appuie de prendre son visage Je comprends M. Blazonet C'est dur C'est très dur quand même Allez c'est un acte involontaire Mais après il touche Donc il n'y a pas d'arrivée 2 minutes pour François Haute Je vois plus ça qu'on m'a fait Oh complètement Complètement Mais il doit être sanctionné Emillet Il est compté par le patin de Clément Grégoire On remarque que le powerplay de Rottel Se joue en carré Oh la belle passe de Gabillet Oui Et c'est En fait je pense que c'est surtout une adaptation Il est passé Collomb Il est passé Collomb Oh la 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 Quel gros coup de patin du roi de Collomb Ah ouais Très bel effort Très très bel effort du roi de Collomb Car le Gabillet C'est mec qui donne en bas pour Clément Grégoire 2 minutes 30 à faire Et 1.12 à la supériorité numérique Bel arrêt de 6 mois de mars Arrêt relativement facile pour un gardien de son calibre Ah c'est quand même une triplette inédite là Et donc Bernad Ça joue carré hein Il y a encore Collomb qui a réussi à gratter ce puck Il va aller au défense et Oui Je pense qu'il a perdu ses amis plus qu'autre chose La compatibilité du hand Collomb n'a jamais cessé de m'impressionner J'aime beaucoup ce joueur C'est vraiment ce genre de joueur qui peut apporter énormément à une équipe Qui a besoin de se structurer Qui a besoin de se discipliner Il est exemplaire dans beaucoup de joueurs Attention de ne pas laisser rentrer les joueurs J'aimerais bien le voir à Voiron qui voit le petit Collomb Il pourrait être intéressant Il a quelque chose à apporter à la course au version c'est certain On aurait compris quand on parle de Voiron C'est le fief de l'équipe de France Que de 40 à la période 16 secondes à jouer au point de play 3-3 Belle combativité défensive en tout cas des Grenoblois Oh la déviation, la belle déviation C'était vraiment pas long On est revenu à 4-4 C'est le mec Là la ligue de Grenoble est vraiment assez d'une un plat Mais c'est normal Donc Esco-Baron Très beau Bernard au milieu En un coup de hanche C'est le mec qui l'a fait valser Voigna Duclos J'ai pas touché J'ai pas touché Allez Expo Il lance à côté C'était très très bien joué Tout en finesse Bernad Lancé de Bernad Il est détourné ce puck On s'arrive pas Attention il reste 30 secondes Alex Nau Le mille est passé Et le bel arrêt Un dribble Nicolas Gauthier Après un café crêpe Le pauvre défenseur Grenoblois Derrière la très belle intervention De Simon Demars Et ça il sait le faire Car il la ramasse comme ça C'est son truc L'année dernière Il nous avait concocté 2-3 buts comme ça C'était assez impressionnant On voit qu'il le maîtrise toujours bien Alors attention Grenoble Je trouve qu'il était un petit peu en train de Oui Il baisse un peu le pavillon Mais cela dit dans 5 secondes Rebaut au vestiaire Heureusement Heureusement Chamrade Chamrade qui lance Et c'est la pause Sur ce score Donc de 3 partout Entre les deux équipes Rotel et Grenoble Quelle intensité En tout cas Sur sa première minute Allez mon cher Maxime C'est à vous de jouer Prenez-en un au vol N'importe lequel Pour vous qui part Clément Grégoire Qui passe devant vous On se remet dans Et voilà Et en basé Merci Car on va courir Pour voir s'il y a un jeune homme Qui veut parler Et Yohan Peut-être Yohan Qui vient nous voir Yohan Yohan n'a pas t'invité Très pas On a dit Sur l'après-midi de ton équipe On a mal commencé le match Après deux buts rapidement On sait qu'entre Rotel Ça ne pardonne pas Et aujourd'hui On a su réagir assez vite On est bien remontés On finit la mi-temps A égalité On va tout faire Pour continuer le match En ce rythme-là Pas dépresser Pas la même chose C'est intense On va te laisser De changer Cette nuit-temps Merci 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 Maxime Betmal On vous retrouve dans 8 minutes et 30 secondes Pour le début De la seconde période Entre Rotel et Grenoble 3 buts partout Entre les deux équipes Restez avec nous A Carpentier A tout de suite Nous revoici Chers publics Alors J'ai distribué Les tickets A des enfants Tout à l'heure Est-ce qu'ils sont là ? On dirait qu'ils sont plus là ? On a perdu les enfants Ça n'a qu'elle personne D'accord Et bien Est-ce que nous avons Mets joués tous les quatre ? Voilà On a trouvé nos quatre joueurs Alors Voilà Donc Comme on a dit On a trouvé un ticket Patrice Il va y avoir Je m'ajoute aussi Alors On va faire un nouveau jeu Donc Oui Ce que vous avez le temps De la dernière match De cette soirée A l'issue De ce match Aura lieu Le tirage au sort De votre tourbola Je vous invite Je vous invite A nous préciser D'aider Pour prendre votre son Pour acheter Une dernière ticket Que de vol Avant que nous procédions Au tirage A la fin du match Donc N'hésitez pas A y aller En attendant On va faire notre jeu Avec les petits Alors là Ça va être Il va m'amener Force et précision Vous avez de la force ? Vous avez de la précision ? Ok Et on va s'abonner 20 mètres 4 sous-près D'ici Allez Début de la deuxième période Dans un instant Entre Grandinble et Rotel 3 buts par ton Entre les deux équipes Allez Face-off à venir Et le palais Qui est gagné Par les Grenoblois C'est bien joué Oh lolo Le revers Il était bien Bien senti Mais Théry Toujours sûr Quand même Aïe 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 Finalement Grégoire Qui est allé un petit peu Au carton Là sur Simon Demars C'est parfaite jeu Quelle belle passe La passe est vraiment millimètre près Il n'a pas fait le voyage pour rien quand même Clément d'aller voir Ouais je pense qu'il sait Qu'il peut Aller en contact avec Avec Simon Demars Bon Après ça reste Ça reste aussi du ok Il essaie vraiment de marquer Oui 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 Bon et puis c'est pas un garçon C'est pas un méchant C'est pas un méchant Que l'on va voir Ah non Ah il va prendre deux pour obstacle Je pense Ah oui Elle en charge sur le gardien Oui 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 on peut la siffler Je pense que si on a fait légitiser la siffler De même On aurait pu aussi considérer Alors On va pouvoir parler de powerplay un petit peu côté Grenoble Maintenant vous allez retrouver vos fiches Donc normalement ce sera Lambert qui sera tout en haut Oui Sur la gauche on devrait retrouver Jérémy Tabéza Devant la cage ce sera Jolane Et chose intéressante ce sera monsieur Kharkov Qui sera donc sur la droite Qui apparemment performe très bien sur le warm timer Que c'était bien joué Et puis Lambert Ramon qui voilà Qui s'est distribué rapidement le palais Attention de pas trop rester comme a pu le faire Garch tout à l'heure Trop à la pointe au milieu Ça permet pas forcément un bon décalage Striczek en défensive il est impressionnant Il bouge les angles Il est très très mobile Il n'hésite pas à se mettre en situation De prendre un palais dans la figure Ça ne le dérange pas Ce qui est intéressant avec Striczek C'est que sa tête joue autant que ses jambes Exactement C'est tout à fait juste Il est toujours en train de prendre l'information Avant de voir le palais arriver vers lui Il a toujours un oeil sur son adversaire direct Mais en même temps il sait qu'il doit le lâcher à un moment donné S'il doit monter sur le tireur Oui Allez l'engagement au centre Ah bah non finalement l'engagement en bas C'est bien Je trouve que les arbitres là prennent une bonne décision Et c'était peut-être pas forcément bien d'engager au milieu Ils changent au dernier moment C'est très bien Ils maîtrisent leur sujet également Alors le powerplay me disait Thibonnier Le powerplay est très efficace à Grenoble depuis quelques temps Ils ont mis du temps à lancer la machine dans la saison Mais ça y est là il est très efficace Contre Angers ils ont gagné Et ils ont marqué la moitié de leur but Quand ils ont gagné Ils ont marqué la moitié de leur but en powerplay Notamment avec Kharkov là Qui a été capable de mettre des buts importants en powerplay Voilà là ils partent un petit peu en carré On voit Jérémy Lapreza descendre un petit peu Ah c'était pas mal Très très bien défendu de la part de Karl Gabillet Non ne jamais couper les passes c'est connu Toujours faire le tour Ne jamais prendre les mauvais raccourcis 9 secondes à faire A l'avantage numérique de l'équipe de Grenoble Il est passé très très vite Ce powerplay Oui c'est exact 7 fois en rougage au centre Oh mauvaise passe de Lapreza par contre Allez fin de pénalité Attention là quand ça va remonter sur le terrain Les 10 secondes qui suivent après un powerplay Sont toujours très très important C'est souvent là que les équipes doivent se réorganiser Et généralement ils ne le font pas assez rapidement Et du coup ils sont mal placés Oui Allez on va repartir Avec Grenoble C'est quasiment du 1-1 sur la défense de Rotel Chacun suit son joueur Voilà Voilà Colas Qui a choisi Voilà qui prend même la place de l'arrière Là-bas on le voit le numéro 21 C'est dû Bon travail défensif de Maxime Colas Et de l'équipe de Rotel Dans son ensemble Sur cette tentative de sortie de zone de Grenoble 1 Là clairement quand on est sur du homme à homme En défense Celui qui a le palais Doit changer énormément de direction Pour prendre à contre-pied son adversaire Et là Grenoble a montré Que c'était capable de le faire Mais à mon avis Il faudrait être un peu plus mobile Et changer un peu plus les directions S'ils veulent vraiment s'assortir sur la ressortie de zone Maxime Betmal Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Pour l'instant du côté de Rotel On est très très concentré Évidemment avec cette infériorité à la numérique Qu'il va falloir gérer évidemment Et du côté de Grenoble Pour l'instant ça a l'air assez calme Du côté de Thibonnier Qui fait quand même les 100 pas Preuve que c'est peut-être un moment important Qu'on est en train de vivre là Voilà Un petit peu poussouillé par Grégoire C'est mec On peut lancer Dzembeck à côté Preza Preza qui lance en bas C'est bien ça remonte Oh oui Ça a été un but de Renard Avec deux joueurs qui se connaissent parfaitement Entre Hugo Noturno Et Jérémy Lapreza On peut remarquer que les sorties de zone Se font beaucoup Par Jérémy Lapreza Qui passe derrière les arrières Et les arrières lui donnent Et attention de ne pas se tromper Dans ce genre de choses Normalement les arrières Oh il y a une faute là Ah là il y a une obstruction Les porteurs du palais il ne peut pas y avoir d'obstruction en tout cas Mais il y avait quelque chose à... Bah disons que c'est un geste défensif Il ne va pas le regarder passer non plus Non non on est d'accord Mais pour moi il était passé On ne peut pas s'y faire d'obstruction sans le porteur du palais Tu peux Regarde Ok c'est venu Colas Colas pour Striczek Striczek qui laisse derrière les portes amrade Qui va prendre de la vitesse Waouh C'est en train de couper dans tous les sens Ça donne le tournis Il est arrêté la Striczek Mais il sait se protéger Donc je disais Les sorties de zone c'est quand même mieux quand ça part des arrières Ça permet notamment aux avants de faire moins de distance tout simplement Et puis aussi de mettre tout le monde dans le bon sens Donc attention côté Grenoble De ne pas systématiquement vouloir donner le palais aux avants quand ils sont derrière la cage Si vous me permettez une petite remarque personnelle mon cher Timou je suis quand même assez étonné que alors qu'on a en marge de ce Final Four de la Coupe de France un tournoi national Poussin Avec un tel match proposé à l'affiche ce soir de voir aussi peu de gamins dans les gradins C'est vrai C'est vrai c'est C'est vrai c'est Oh c'était très bien joué C'est un peu surprenant voyez-vous Ouais c'est vrai que pour les enfants c'est vraiment normalement Oh magnifique Oh la déviation de Jolane En l'air Oh oui c'est super ce qu'il vient de faire là Jolane Monia Duclos Et une fois de plus la première ligne Magnifique Magnifique Ce duo de choc là Ils savent tout faire Tous les deux Vous parliez messieurs d'enfants Il y en a beaucoup dans la tribune derrière moi Notamment certains qui sont assez fervents C'est pour le faire des diables Il y en a trois quarts des gamins qui étaient là toute la journée Il y en a encore un petit peu Ouais il faut que je râle un peu de temps en temps Eh ouais c'est ça Tcharkov Magnier Ça repart à 100 C'est un joueur de Reims Ça remonte très bien Ah ça joue au hockey Ah là ça joue vraiment pour demain Oh le poteau sur le lancé de Scassel Et c'est attention à la contre-attaque Ça va dans tous les sens C'est pas pour rien que ces deux équipes Faisaient partie des deux dernières finales de la Coupe de France Ouais ouais Attention Très bien défendu Jerem L'Apreta qui est déjà de retour Attention de ne pas se perdre à vouloir faire la relance L'Apreta qui est un petit peu gourmand L'Apreta qui est un petit peu gourmand peut-être Sebeck dans un mouchoir de poche Il est passé Sebeck à nouveau Quel coup de rin Quel coup de rin Quel coup de rin Camillet Oh oui 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 Il est tourné par Simon Demars C'est bientôt la huitième minute dans cette deuxième période Quelle émouche d'énergie de la part des deux équipes Hugo Nocciano qui a pris un mauvais coup au visage Attention de ne pas débrouillir Monsieur Marbeau qui était au contact des deux garçons aurait pu mettre une petite pénalité pour les deux Et ça repart Toujours avec la même intensité Ils vont finir cramés pour demain Ah oui Je ne sais pas comment ils vont Boum Lancer de Carco Maxime Betmal Qu'est-ce qui se passe chez vous ? On le dit intensément Notamment du côté du banc Votellois On est toujours en train de discuter là Avec Patrick Sebeck Qui est en train de donner des consignes Que je ne peux pas vous traduire Parce que je n'en ai rien de vous parler Mais en tout cas On est un peu gêné Parce qu'évidemment On doit gérer en même temps La force offensive et l'exclusivité de cette équipe de Grenoble Mais en même temps Maintenant il n'y a plus vraiment le choix Il faut peut-être faire encore un peu plus devant Pour combler le retard Exactement En tout cas pas de plan Pas de plan de match prévu De changement de jeu De la part du coach grenoblois Il m'avait prévenu Je pensais que ça pouvait être un risque Je lui en ai parlé Il m'a dit non non Nous on a confiance en nous Et force est de constater que pour l'instant Il a raison C'est vrai que Grenoble joue son jeu Prive parfois le palais Prive de palais les Rôtelois Et sont capables Véritablement De mettre à mal Cette équipe Ultra Ultra expérimentée Le match est tout simplement hallucinant C'est exceptionnel Vraiment Il n'y a presque pas d'erreur Et quand il y en a une Elle est immédiatement récupérée Par celui qui l'a commise Et d'ailleurs je pense que dès qu'il y aura une faute Ça sera sanction Même pas une sanction Une pénalité Une faute de dribble Une faute de passe Une passe dans l'axe Ça va se jouer à ça Là il y a de la maîtrise des deux côtés Voilà une petite erreur Attention Et ça fait l'effort Vasco qui va tenter de passer De prendre le meilleur sur Clément Grégoire C'est bien Il s'est arraché Attention à Sévêque On va passer les 10 minutes de la deuxième période 4-3 pour Grenoble contre Rotel Il n'y a pas de passe inutile Et Rotel sait Comment utiliser ce palet On a vraiment parfois l'impression Qu'il y a des passes qui ne peuvent pas servir à rien Et bien non Véritablement avec Rotel En fait c'est de la construction Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire Il y a une passe à faire Ils la font Il n'y a personne qui veut Y aller tout seul Il n'y a pas de Zorro C'est... Maxime ? Oui je dirais Effectivement on a vu sur certaines actions Il ne faut pas hésiter à dire à Sévêque Au terme à Patrick Sévêque De tourner De faire tourner le palet De conserver C'est aussi une marque de fabrique Les Rotelois Ah ça oui Regardez le palet Les Rotelois Ils aiment faire Ils savent faire Ah là il peut y avoir quelque chose d'intéressant Derrière C'est bien appelé de la part de Noturno Une fois de plus la première ligne de Grenoble Qui dès qu'elle est sur le terrain Maîtrise le palet Peu importe si elle est tchèque ou pas Du coup ça change côté Grenoble Alors que Rotel n'a toujours pas changé Il peut y avoir des joueurs frais Qui vont monter sur le terrain Je vous ennuie ? Du tout Non parce que vous voyez Je veux un petit passage à vide C'est à dire que les journées à Carpentier Sont longues voyez-vous Avec moi ou On n'est pas fini C'est toujours un plaisir avec vous Et en plus on n'a pas fini Effectivement Ce match à 21h45 C'est très sympathique Collomb Collomb avec Bernad Bernad Ça joue vraiment à deux lignes des deux côtés Là On le voit quand même souvent sur le terrain C'est le mec Gabillet pareil De toute façon il est 8 Pareil pour Grenoble Même on a vu tout à l'heure Ardoldi Et puis Les coups Oui Bien protégé Bien sorti Tout à fait Avec notre journaux Qui donne pour jouer L'autre moyen du clou C'est le mec Guillet Il devrait aller dans l'enclave Ça se cherche un petit peu plus depuis 5 minutes là Moins de shoot Parce qu'on va rentrer dans un match un peu plus stratégique C'est pas impossible Beaucoup d'énergie dépensée Donc là si je comprends bien Grégoire a pris la place de Striczek Oui C'est ce qui semblerait être le cas A moins qu'on soit en cours d'un changement de ligne inachevé Ça va repartir au bout de là Il est carbonisé ces mecs Il n'a pas réussi à revenir Bon que c'était bien joué La passe de Jolande Maguay-Duclos pour Jérémy Lapreza Les deux frères Bon Gabillet ce qu'il vient de faire là aussi Et puis c'est souvent comme ça On vient de faire une très belle attaque de côté de Grenoble Il y a eu un beau shoot dans l'enclave Et derrière ça repart sur une contre-attaque avec Rottel Avec un geste merveilleux Mais ça c'est Rottel Le Tourneau qui va mettre On n'a pas fini de faire le Oh ! C'est déjà reparti avec presque une plus qu'un Il y a une pénalité qui va être sifflée Il a franchement poussé même l'environnement Alors attention de ne pas faire des mauvais espaces en retrait On l'a déjà vu Ne sais-ce qu'en NHL Des passes en retrait qui finissent dans le but Quand on n'a plus de goal Parce que là Grenoble joue à 5 contre 4 Alors c'est là il y a quasiment les 4 joueurs qui jouent en powerplay à 4 contre 3 Là on joue à 5 contre 4 Est-ce qu'on est capable de marquer à 5 contre 4 Attention de ne pas se tromper Et de se carboniser avant de faire le vrai point play Lequel arrive dans cet instant Maxime ? Ouais le message de Thiboni à l'instant à ses joueurs On est un petit peu dans le vire mais on ne lâche rien On sent peut-être une petite faiblesse des grenoblois Il faut dire aussi que l'impact physique est énorme Sans aucun doute je pense que les deux équipes Thiboni sont en train de chercher un second sous Ouais là on a vu que c'est descendu un petit peu en intensité Mais ce qui n'est pas normal c'est que ça a tellement donné en énergie Il a que ça devient un peu plus stratégique Chacun veut garder un petit peu le palais Il y a beaucoup moins de shoots Ça part moins à l'abordage Voilà l'ambert qui se décale Ah là il y a peut-être quelque chose à jouer Ils ne sont pas en place les Rottellois Et oui ça s'est vu Et voilà Ces mecs étaient revenus La passe n'était pas facile à donner de la presa pour Monia Duclos L'intention était bonne Monia Duclos était plutôt bien placée Je pense que ça se joue à 50 centimes Et puis bien sûr une passe à ratter Elle est un petit peu en papillon Karkov devrait rentrer dans l'enclave Ça aurait été mieux Attention à la facilité là monsieur Karkov Sur ses passes Il n'était pas bien placé 16 minutes dans cette deuxième période Petit décalage Ça joue 2 en haut Il devrait jouer en bas Grenoble Et l'arrêt de Thierry Lofranc Qui ne donnera pas de retour ? Juste une petite explication sur ce que je vais te dire C'est que là à 3 Rottell a mis 2 joueurs en haut En haut c'est à dire vers le centre du terrain Et pour moi là un bon carré avec 2 justement 2 blancs Enfin 2 grenoblois en bas Ça leur donnerait beaucoup plus de possibilités Or ils ne l'ont pas vu Ils préfèrent jouer leur triangle Mais forcément avec 2 joueurs en haut Les passes qui sont sur les côtés Vont être forcément un petit peu plus contrées D'ailleurs on l'a vu Carl Gamillet La Courbet Ce qu'il y a là Ce qu'il y a là Ce qu'il y a là Là ils sont en bas Les Rottellois sont en bas Voilà Mais là c'est en train de monter Il faudrait qu'ils jouent en dessous Le palais qui revient Mais qui sera récupéré par Lekto Pas pour longtemps C'est du 1-1 Scassel Alors là il faut peut-être en profiter La Preza Un peu de réussite pour Jérémy La Preza Là on a un de nos cadreurs Qui a bien failli avaler la trompette 16'34 Et toujours 4 buts à 3 Pour Grenoble Qui est en train Pour l'instant De gagner son pied Pour la finale Demain à 15h Face à Angers On rentre dans les 10 dernières minutes On est pas loin du Money Time Ah oui On s'est repoussé par Terry Ça manquait de rebond là Il fallait y aller avant Jérémy La chimie qui existe Entre ces deux là Entre Jolan Monia Duclos Et Jérémy La Preza C'est vraiment très impressionnant Là il joue au PlayStation C'est 3 Et ce Gabillet Ce Diable de Gabillet Qui va sortir au milieu de tout le monde Et qui finit au rebond Bien sûr Dans le loot On sait jamais Bien entendu Il freine devant le goal Ça c'est important Parce que du coup Le goal ne peut plus Faire la relance Donc le fait de freiner Devant le goal Ça permet à Rotel D'engager dans la zone offensive Donc c'est juste très bien joué C'est très important D'aller au rebond Ne sera ce que pour éviter toute relance Et donc toute contre-attaque C'est bien défendu de la part de Nicolas Gauthier Tout de suite sur le porteur du palais Assez haut Et du coup Bien sûr ça repart avec Rotel Mais pas de contre-attaque Attention Ne pas le laisser jouer Oh 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 Le coquillou Et le pire c'est qu'elle était bonne En plus elle était bonne Nicolas Gauthier Il est pressé par deux joueurs de Rotel Attention C'est mec On ne perd pas de palais ici C'est parti Attention c'est un 3 contre Ouais Gauthier est parti Ouais il y a une faute Je suis assez d'accord Je pense qu'elle est stiflée d'ailleurs Elle arrive La pénalité est différée Il y a deux mains levées Il y a peut-être deux pénalités Ou alors c'est la même Moi j'en ai vu qu'une en tout cas Moi j'en ai vu qu'une il y a Très bien Lambert Ramon Qui se met Devant le 1 Il y a un certi C'était vite devant le goal Il va probablement reprendre sa place A la pointe Ou du moins en haut Alors Grenoble décide De garder le palais Probablement pour gaguer du temps Oui certainement Ils sont en avance Ils ont plus ou moins raison Il faut le tenter Il faut le tenter La passe en retrait Là faut éviter Après heureusement c'est maîtrisé Ouais enfin t'imagines Tu mets 4-3 Tu prends un but en cage 8 Sur une différée C'est un peu Régis Toujours le roquet là Si ça arrive Tcharkov Il a du patin ce gamin Il est vraiment pas mal C'est un 3-1 là Il y a une autre pénalité Qui va être donnée Il s'admissive contre Bernad Je pense Alors là j'ai pas compris Il laisse pas l'avantage Peut-être a-t-il estimé Que le joueur avait contrôlé le palais Après tout Comme tout le monde A le droit de se retrouver Qu'il l'ait touché Le palais Je suis ok Qu'il l'ait contrôlé Là j'ai un doute Dommage Parce que là Il y a un vrai 3 contre Ah oui Allez supérieureté numérique Pour les Grandemblois Est-ce qu'on a des consignes particulières Maxime ? Non mais ça discute beaucoup Sur les décisions arbitrales Bref que les deux bancs C'est extrêmement tendu Ah très bien Attention à ce palais Oh quel but Oh quel but La lucidité La lucidité de ce Castel Alors qu'il est en position de tirer Et que 90% des joueurs Auraient tirer Remettre sur son coéquipier Qui est libre C'est absolument parfait Et regardez bien le 7 Il va sur la cage Il va sur la cage Voilà Il a failli finir derrière la cage Et bien non Il est encore prêt Pour aller récupérer un prêt Superbe Superbe ce jeu Entre Chamrade et Scassel Voilà qui change bien des choses Ce but en intériorité J'espère que ça ne va pas jouer Sur le mental de Grenoble Qui d'à ce coup Se sent frivri Prendre un but A 3 contre 4 A 4 contre 3 pardon A ce moment là Du match J'espère que Ça ne va pas jouer Contre eux Et Thibonnier Qui tout de suite A dit à ce genre On n'a pas le droit De le prendre celui-là Eh oui Il a raison un peu vrai Ça c'est juste Alors si d'aventure Chers amis Qui vont regarder Nous écouter Vous pouvez sentir D'éventuels Qu'il a joué à Grenoble Qui connaît Tous les joueurs Qui sont dans ce vestiaire Alors si le commentateur Se doit d'être impartial Le consultant a le droit De montrer Qui de préférence On lui en voudra pas Elle est légère La préférence J'aime beaucoup Cette équipe Qu'est-ce qu'ils nous apprennent Sur le roller hockey Il y avait des choses Que je ne sais pas Le but Le but qu'on vient de voir Est juste exceptionnel 5 minutes à faire Dans la période Je rappelle qu'ils le font A 3 contre 4 Et qu'ils viennent de passer 2 minutes à 5 contre 4 Surtout la lucidité A ce moment du match De la passe De la repasse Du placement De la patience Du timing C'était vraiment Vraiment superbe Mais vous voyez Yann Tout à l'heure Je vous disais La première ligne Faisait le 5 contre 4 Et bien sur le back check De Jérémy Je lui jette pas la pierre Mais sur le back check De Jérémy Contre Shamrat Qui finalement marque le but A la fin Et bien peut-être Qu'il est cramé à ce moment Et pénalité contre Jolam Je crois C'est un tourneau vinaigre Attention De ne pas se faire avoir De la même manière On peut tenir Jolam Il y a du clou Qui ne dit rien Et voilà Donc quand ils jouent A 5 contre 4 Ils ont peut-être Usé beaucoup d'énergie Quand ils font Le 4 contre 3 Ça part en contre-attaque Et il y a un but Contre eux C'est possible Peut-être que C'est peut-être Une petite erreur Surtout des joueurs Après les joueurs Ils peuvent très bien Décider De donner le palais A Rottel Pour pouvoir jouer A 4 contre 3 Et jouer frais A 4 contre 3 C'est possible C'est possible Et de manière générale C'est vrai que Le moment est un petit peu mauvais Le momentum Mais du plus coordonné Arnoldi Poulon et Paul Gabriel Pour tuer cette pénalité Je trouve dans un angle Très très fermé D'Avechno Mais c'est une position Qu'il connait bien Regardez donc Votel Joue beaucoup C'est vraiment carré Avec deux hommes en bas Je pense qu'aujourd'hui Dans le roller hockey moderne Le vrai voire Là se joue comme ça Colom qui fait un gros gros travail Qui a donné Deux trois fois sa jambe Pour sa crosse Pour contrer Il est là Oh le poteau Oh le poteau Oh que c'était Ouais le poteau Le poteau sort se lancer Des rotellois C'était malin C'est mec C'est mec encore Attention à Faut quoi Arneli A pas se jeter Il prenait un risque Il l'a trouvé Il l'a trouvé Clément Grégoire Mais Ils sont prêts à risque Parce que là S'il se faisait contraire Heureusement Celui qui a peur Est un peu heureux On la passe superbe De Cébec-Pourneau Dans l'enclave Bon état Il reste deux minutes trente On est déjà Quasiment en mort subite Attention Les dix prochaines secondes C'est là Où on peut prendre des buts Grenoble doit se remettre En organisation normale Camillet Là ce qui serait intéressant Pour Grenoble Ce serait de récupérer le palais Et faire en sorte Que Rotel Ne puisse pas changer de ligne Parce que là Ils viennent de faire deux minutes Ah voilà Ça change de ligne Malheureusement Pour les Grenobleois Oui Alors Ce qui est intéressant C'est que Probablement que Pour les deux dernières minutes Ce mec ne va pas tout de suite monter Ils viennent passer pas mal de temps Sur le terrain Colas Donc ce serait plutôt Les deuxièmes lames Qui seraient Qui seraient sur le terrain Pour les dernières minutes Colas Qui temporise Atalige avant joué Maxime Colas Pour Pavel Stricek Chamrade Colas Qui est déjà positionné Là-bas devant la cage De Simon Demars Bien défendu Belle défense de Nicolas Gauthier Très simple Mais très efficace Attention de ne pas faire un Ouais C'est Bernard Qui tombe des choses Un petit peu Ça ne l'intéresse pas trop Carpentier Les dribbles à une main C'est-à-dire que tu fais ça En summer league Avec Patrick Dernière minute La prolongation A déjà commencé Parce que là L'équipe qui va marquer Si toutefois ça arrive Avant la fin du temps régulier On aura plus qu'un patin En finale Et là Grenoble rend Beaucoup trop vite Les palais On a l'impression Qu'ils sont Un peu contraints Par la pression Les grenoblois là Ils reculent beaucoup Ça devient de plus en plus Du chahut 25 secondes C'est un jeu De plus en plus haché Et ça Carcov Carcov est passé Ouais il a demandé Une obstruction Bon Aïe 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 Alexo il était vraiment Bien placé Et là la faute Elle est Pas sifflée J'allais dire nécessaire Mais Tout simplement Pas siffler 5 secondes Et on va Aller En overtime Et bien les enfants Quel match Quel match Ah oui là Il y avait de tout Il y avait de la tactique De la technique De la vitesse De la temporisation De la réussite Allez on va s'approcher Des bancs Maxime Car on va aller voir Grenoble On s'étend le micro Effectivement Et puis On va aller voir Et on va aller voir Et on va aller voir Et on va aller voir C'est ça On va aller voir C'est ça Et bien voilà ça s'appelle motiver les pompes ça des points Je vais essayer d'aller voir deux minutes l'air au Thélo également Absolument C'est pas le même dialecte apparemment Non c'est pas le même langage non plus Allez 5 minutes de... En tout cas messieurs juste pour vous raconter parce que ce qui est différent des autres matchs qu'on a pu vivre aujourd'hui C'est que du côté de Rotel il y a beaucoup de monde au niveau du banc Il y a notamment le président Didier Lefebvre qui est là On a l'impression que c'est du coup 6 fois plus tendu que ce qu'on a vu depuis le début de la journée Est-ce que Rotel commencerait à douter ? Non à douter non Non mais c'est le rythme du match peut-être aussi Ils sont clairement poussés dans leur dernier tranchement par cette très très belle équipe de grand homme Alors que Mme Gamillet sur votre droite Et Mme Langlois, Mme Boitard pardon Mme Gamillet sur votre droite C'est lui qui faisait face C'est ça Moment bien particulier Thibaut que de jouer une place en finale de Coupe de France sur... Maintenant faites coucou à... je sais pas il est où il est là Il est là-bas Vous êtes beaux messieurs ? Ah on est pas mal c'est vrai c'est vrai Avec le moment particulier disais-je que ce... Cet overtime et une place en finale de Coupe de France qui va se jouer là sur le prochain but C'est quand même quelque chose d'assez singulier mon cher Thibaut Et je pense aussi à cette fameuse équipe de France où il y a quelques représentants côté grenoblois Qui va jouer une fois de plus une prolongation contre une partie des tchèques champions du monde Ce serait une très belle réponse Je rappelle aussi que Grenoble a perdu deux finales Oh mais Gamillet il est pour rien lui Non il est pour rien lui C'est vrai qu'il y avait Gamillet Et Lefranc ? Exactement Et Lefranc il était plus invité en équipe de France déjà à cette époque-là Ah oui c'est vrai Merde Gamillet Plus que jamais l'importance de la rigueur, du marquage C'est bien défendu de Hugo de Tourneau Là il lève la crosse au moment où le mec reçoit le palais Le mec, le joueur, excusez-moi C'est la dernière fois Promis Après c'est un gâche Lancé en angle de Jolan Sebek Sebek, faut pas le laisser partir Patrick Sebek C'est pas Voilà Karl-Gabillet Amillet qui est passé Va faire le tour, il m'a donné Heureusement que Bernad C'était bien joué encore Jolan Monia Duclos Tous ses coéquipiers de ligne ont changé pas encore lui Alors Stricek a été très sanctionné en championnat cette année Par contre Thibaut Il y a quand même une donnée importante C'est que s'il y a des gens pour qui c'est parfait que ce match aille en prolongation C'est les Angemin Tout à fait Parce que là il est bientôt 22h Temps de récupération Angers a terminé de jouer depuis Oh belle durée Ils sont déjà en train de boire des biens Euh des... De manger Avec modération C'est ça que ça colle Exactement Ah ! Et but ! Oh la vache ! Oh non ! Moi j'y arrête tout Ah ouais ! Ah ouais ! Là c'est des petits chausses Allez Bernad Colomb Non ça joue avec trop de facilité là Il faut remettre de la vitesse là-dedans Je pensais pas le voir mais Stricek sur les fesses Oui Sur... Un contact avec Johan Colomb Oui 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 Mais il est solide hein Johan Oui coup de sifflet Rien jouable estimé monsieur Marpeau Une 5 en venteur Et on retrouve le gratin Gretelois Et le gratin Absolument Grenobleois Là c'est du très haut niveau Condéramont On s'approche gênés là Les deux garçons Et ça c'est un palais offert à Rotel Dommage parce que le face-off est gagné en zone défensive Ça peut partir sur une très belle sortie de zone On se... On se fourvoie tout seul C'est dommage Appel de fuck de Johan Oh belle... C'est telle belle belle tentative sur le déplacement de Thierry Lefranc Bah Thierry Lefranc c'est géré aussi ce genre de... Oui 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 Parce que c'est un qui connait bien la musique dans cette partie C'est bien Thierry Lefranc Belle tentative de déviation Mais belle couverture défensive des Grenobleois Jerem la présa Jerem attention avec Johan Et l'arrêt L'arrêt très très important de Thierry Lefranc Quelle passe Alex Noe en suivant attention Parce que là les Grenobleois ils ont été à deux doigts de passer Mais ça revient tout de suite derrière Et la ligne des Grenobleois Les deux lignes d'ailleurs Qui sont présentes là depuis un petit bout de temps Johan à côté Il était parfaitement masqué Thierry Lefranc Je ne me demande pas... Il n'y a pas de contrôle là Je n'ai pas entendu en tout cas Ni vu Vu la réaction du public Et nous on a les casques Et quel casque ? Ah oui quel casque Ah oui c'est... Là on est dans un satellite russe là Ah oui j'ai l'impression que Spoutnik vient de décoller de Baïkonor là Il y en a deux 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 Attention parce que lui il a de l'énergie Attention parce que lui il a de l'énergie Il est passé Une trente Belle passe Belle passe Belle défense De Nicolas Gauthier Oui mon cher Maxime Je ne joue pas le souffle Dans le public On le retient à son souffle Et je suis un petit peu entier quand même pour Thibonier Parce que On le voit dans cette prélocation Il vit chaque action Qui est des... Qui est des délocations en France Vraiment très très à coeur Il a un peu peur pour son cardio quand même Bon bah écoutez On va devenir un cardiologue immédiatement Mais ah non mais c'est vrai que... C'est clairement Thibaut Quelque chose comme ça Avec cet enjeu au bout et ce lieu Ce scénario pour un coach depuis le banc Le palais qui vit Ah oui ça doit être Ah oui ça doit être Quelque chose de terrible A la fois extrêmement grisant certainement Gamillet Clément Grégoire Attention sur les derniers... Les derniers efforts à donner Dernière minute Sebeck Sebeck il a évoqué la presa Il est passé Ah il passe pour Gamillet Oh super barred Super barred Super barred Arrête la cabine Ah ouais Parce que là nous on est en plein On est en plein dans l'axe Le shoot est juste parfait de... Carl Gamillet Enfin bon d'hab Et là il met l'épaule et ça sort C'est fort Ouais Non je pense que c'est le masque qui l'arrête C'est le masque ? Je pense pas En tout cas il a bougé de telle manière A boucher l'ange Jolan Jolan à côté J'espère qu'ils vont pas le payer trop cher Tous ces breaks Toutes ces chances là Sur cette... Ils en ont eu 2-3 Prolongation là Ils en ont eu 2-3 C'est vrai c'est vrai Je pense que c'est plutôt Rettel Qui a maîtrisé cette prolongation Mais clairement sur les contre-attaques Grenoble a été très... Ouais petit manque de réalisme Quand même là dans les deux dernières tentatives Après il y a quand même un gardien en face Faut pas... Ah oui oui bien sûr C'est quand même... Un client Chamrad Attention mauvaise surprise Chamrad Toujours C'est bien défendu 1 seconde derrière la cage Chamrad Skricek Qui décale Colas Ah oulala Chamrad Hop On l'a vu venir Skricek à côté pute Pas la ça Muuu C'est fini Alors la presa sans doute, Jolab certainement, je pense que Colomb va pas vouloir tirer, c'est pas une plaisanterie pour le coup, c'est une vraie remarque. Oui, c'est quoi finalement cette histoire ? Il a perdu le palais sur un tir de pénalité contre je ne sais plus quelle équipe, à Grenoble, c'est parti, il a fait son pédo ou son rec, je sais plus, je crois que c'est un pédo. Et il a carrément paumé le palais en haut. C'est bien ? Ah oui, c'est une très belle fan. Pour être du côté de Grenoble, je ne sais pas si vous avez entendu du coup, les shooters. Justement, c'est qu'il fait un petit peu le tour et j'ai l'impression que ça reprise beaucoup quand même. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors ce sera Jérémy Lapresa, après le premier tireur, je pense que Lanbert Ramon va aller en tirer un, parce qu'il est assez à droit dans cet exercice. Je pense que Monnet-Bupon aussi, mais il me semble qu'il me parle en tête très très commune. C'est un petit peu de poser la question, donc on va voir ça dans les prochaines secondes du côté de Rotel. C'est un peu loin pour l'instant. Là, il y a Thibaut Nière, peut-être Jean-Thomas Deuchel, qui est au bord de terrain, peut aller sur... Ah non, c'est fini. On était avec Thibaut Nière et son gardien de but. Il a dû aller lui dire un petit quelque chose. C'était très bref. Messieurs, du côté de Rotel, on a un peu des pronostics, je pense, pour un Patrick Sevec avec Karl Gabier. Karl Gabier, c'est pas de surprise. Je pense qu'Alexandre, il peut y aller aussi. Un petit chaprat, il fait quand même une belle partie. Le capitaine qui se nappe dans la main. Ils se connaissent bien des dizaines d'années ensemble en équipe de France. Ils ont vécu de très belles choses, plusieurs médailles. Deux médailles, ce sont les deux derniers mondiaux, médailles d'argent, médailles de bronze. Et probablement que c'était aussi là, quand la France, avec Bernard Segui, avait fait également une finale contre des Américains. En 2009 ? Ouais, c'est aussi. En 2008, 2008. Dix ans après, c'était le même jour, figurez-vous, que la Coupe du Monde 98. Chamrade pour démarrer du Côte d'Ottawa. Chamrade, effectivement. Allez, on va regarder ça. Jour pour jour, et on a perdu. À l'époque, il y avait... Zinedine Zidane ? Yoder. Le fameux... Qui ? Alès Chamrade, face à Simon Demars. J'ai parié sur Chamrade. Très technique. Bel arrêt. Quel bel arrêt de Simon, qui n'a pas mordu. Très, très bel arrêt de Simon Demars. Un nom pour Grenoble. Une main autoritaire. Ah, une main ferme. Il aurait pu lui caresser le casque à la fin en disant, voilà, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Il avait déclenché un sacré plomb pourtant, Lambert Ramon. Mais le poteau ou la barre transversale. Et bien on repart à zéro. Patrick Sebeck. En effet, Grenoble n'a jamais été aussi proche de battre sa pète noire. Quel arrêt encore de Simon. Quelle autorité. Mais là, Sebeck. Un peu facile. Un peu. Il fait un mouvement de bras qui va à 2000 à l'heure. Ah oui, oui. Mais là, il aurait pu aller au duel. Tiens, Hugo. Parce qu'il est en train de le mettre en confiance de Petit Demars. Pas besoin de ça. Il a eu la pression. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça ne l'intéresse pas. Cette capacité. Il a déjà fait ça au final contre le Canada avec le Junior. No Turneau. No Turneau non. Non, 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 non. J'ai bien aimé son geste quand même. C'est pas mal. Il a essayé de faire la Nicolas Nel. Ouais. C'est vrai. Tu rigoles mais il fait ça tout le temps Nel. On le salue. On l'embrasse même. 9 fois sur 10, Karl Gabillet. Attention parce que là. Pas la moitié du Nel. Gabillet. Et encore un arrêt de Simon Demars. Nicolas. Oui. Tout à fait. Merci. Alors là. Alors là. Jérémy Lapreza. Le capitaine qui pourrait qualifier. Et s'il y a bien un joueur qui est capable de le faire. Maintenant. C'est bien lui. A Grenoble. Et ce serait vraiment mérité pour lui. Allez. Jérémy Lapreza face à Thierry Lefranc. Oh non. Oh Jérémy. Oh non. Ah oui. Ça chute un peu de loin là. Ça c'était un peu. C'était un peu. Un peu jeté. Aux orties. Tu l'as mis. Ouais. C'était très inattendu là. Je pense. On a bien mis 100 balles. Qu'il aille au. Moi je pensais qu'il allait. Il allait même mettre le gant dans la cage. Colas. Colas face à Demars. Oh non. Oh non. Oh non. Quatrième arrêt pour Simon Demars. Le geste est beau. Vraiment. Il y a de la technique quand même. Et Lambert Ramon qui retourne. Je pense que la moitié des goals là se cassent une rouge là-dessus. Bon bah là si Lambert Ramon-Marc c'est terminé. Non. Bah si. C'est Grenoble qui a commencé. Non. Ah non c'est Chamrade. Non non. C'est Chamrade. Et l'arrêt de Terry. Bah c'est les gardiens qui font la décision pour l'instant mes amis. Ça commence à devenir dramatique. Alex Noh tiens le voilà Alex Noh. Ça commence à devenir dramatique. Il a du métier aussi Alex Noh. Ça trempe de partout autour de nous. Ah bah je veux bien vous croire mon cher Max Noh. Et non. Et non. Et là je suis sûr que Simon il avait déjà compris. Ce qu'allait faire Alex Noh. Revoilà la présa. Je pense qu'il ne fera pas deux fois la même erreur Jérémy. Il le sait Jérémy. Il le sait. Il est capitaine. C'est maintenant. Ah je pense que là oui. Il prend son temps. Il est cuit. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il est 22h10. Le dernier match n'a pas encore commencé. On n'est pas couché ma chère Mireille. C'est mec de retour. Lui aussi va-t-il encore proposer un lancer ? Il a fait quelque chose de moyen. Il va faire quelque chose de beau. Et l'arrêt encore. L'arrêt encore. L'arrêt encore. L'arrêt encore de Simon Demars. Il ne prend à aucune faite. Voilà Bernad. Et je me demandais si on allait le voir tirer parce que j'ai l'impression que ce gardien a une palette technique dans les mains. Alors voyons. Ce serait extraordinaire. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Bernad face à l'offron. S'il marque. C'est fini. Et c'est fini. C'est Grenoble. C'est Grenoble qui ira. C'est magnifique. Quel jeu. Superbe. 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 Tibonnier qui est allé avec ses joueurs aussi. On ne l'a pas vu du match le mec. Il a été transparent. Il nous fait une faite à 2.5. Tu le vois sortir. Tu sais qu'il est bon. C'est un check. On sait qu'il est bon. On sait qu'il a des mains. A 2 à l'heure. Il n'y a pas de faite. Si, il y a une petite faite ou net quand même. Il n'y a rien d'ultra technique. C'est juste de la vista. Et bien voilà. Du coup, c'est Grenoble qui ira en finale. Grenoble-Angers. Le classique magnifique. Du hockey français. Parce que là, on rencontre. Là, on a vraiment vu. Vraiment 4 très bonnes équipes. Ah ouais. Vraiment. Je rappelle que Grenoble a gagné Angers il n'y a pas très longtemps. 4-2. Seules les fêtes des Angevins cette année. Et oui. Donc ça va vraiment être quelque chose de superbe. qui a gagné cette foute de France il y a 3-4 ans. À Grenoble, oui. Tout à fait. Ici ? Non. Non, non. C'était à Grenoble. C'était à Grenoble. Le but de Guillaume Bastien. Eh bien messieurs, en tout cas, ça c'était du hockey. Ah ouais. Quel match. Et là du coup, on est content d'avoir Bernard à Grenoble. On se dit bon, il est voilà. Et puis finalement, il le met. Il le met. Je rappelle, 72 points en 14 matchs avec Valenciennes cette année en D3. Bravo, bravo aux deux équipes. Pour ce superbe match qui nous a été proposé. Les interviews dans quelques instants avec Maxime Betmal. Si vous voulez bien, je vais aller souffler un petit peu parce que j'ai encore un match derrière. Enfin, nous avons encore, Maxime également, un match à venir derrière. Donc, c'est toi qui rendras l'entête, Maxime, avant le match des filles. Je te laisse le soin de gérer ces interviews avec sans doute des Grenobleois ravis. C'est Grenoble qui, à la faveur des tirs au but, se qualifie pour la finale de la Coupe de France demain 15h contre Angers. Les interviews à venir et ensuite, Lyon-Rennes, deuxième film de demi-finale féminine. A tout de suite. 4. 4. 5. 6. 6. 10. 9. 10. 9. 10. 12. 18. 11. 11. ... 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